J'ai fait des études de journalisme à l'IEX. Je voulais travailler comme photographe donc j'ai un peu parcouru le monde mais je partais dans tous les sens et je n'arrivais pas à trouver de la consistance dans ce que je faisais. Je me suis dit je vais apprendre l'arabe, ça, ça va me recentrer et je suis partie apprendre l'arabe au Caire en 2008 et puis au bout d'un an mon arabe il était vraiment nul donc je suis restée, je me suis installée comme photographe indépendante. En 2010 je commence ce sujet sur la jeunesse activiste et du coup à être dans les réunions de préparation des premières manifestations de la révolution. En 2013 le président islamiste Mohamed Morsi est destitué par l'armée, c'est assez sanglant, moi je suis enceinte de mon premier enfant et on décide de rentrer en Belgique. Moi je l'ai très mal vécu au départ donc il fallait que je fasse quelque chose de ça. C'est un film sur les quatre jeunes de la révolution égyptienne et qu'est-ce que leurs idéaux peuvent devenir dans un contexte irrépressif et aussi avec une simple, très anecdotique nécessité de mener sa vie quotidienne le mieux qu'on peut, de créer un foyer, de s'occuper de ses enfants. La révolution a terminé d'un point de vue politique, l'armée a repris le pouvoir d'une main de fer. Le film que j'avais en tête au départ était beaucoup plus optimiste et qui parlait beaucoup de l'émancipation de la jeunesse face à l'autorité en général et là en les rencontrant à nouveau c'est pas ça que j'ai trouvé et donc j'ai bien dû me rendre à l'évidence que ce qui les préoccupait aujourd'hui était plus de cet ordre là. Aujourd'hui c'était un peu de la survie et c'est ça que j'avais envie de raconter. Il y a quelque chose qui a changé je pense dans la société égyptienne. Il n'y a pas une famille dans le lequel il n'y a pas un martyr ou un prisonnier politique. Je crois que c'est un des gros gros points forts de ce moment révolutionnaire, de ces 18 jours d'occupation de la Place Tahir. Tout le monde était réuni avec un objectif commun. Peu importe les idéologies politiques, là ça s'effaçait derrière l'objectif que Moubarak dégage. Ils vivent tous les choses à peu près de la même façon intérieurement avec cette dualité de la révolution, un héritage fabuleux et un fardeau et qu'est ce qu'on fait de ça. Et c'est très douloureux pour eux cinq ans après le jour où ils étaient dans la rue à vouloir changer leur pays, d'être assis devant la télévision, à subir cette situation. C'est forcé un peu à regarder, à forcer le regard. C'est sûr que moi ça m'enrage que ce qu'on nous raconte du monde arabo-musulman, que ce soit Daesh et les déplacer. Ça fait partie des motivations, des raisons pour lesquelles j'ai fait ce film, qu'on les rencontre en fait. Mais en même temps, dans ce dispositif justement de les mettre face à leur image d'avant, là je pense qu'il y a de la rage aussi qui sort de ça. Et ça c'était précieux pour moi de voir qu'ils avaient encore ce feu-là. La révolution leur a été confisquée, la rue leur a été confisquée. J'ai cette part de responsabilité que j'exprime dans ce film pour continuer à raconter ce qui se passe et leur rendre la parole, là où on les a complètement censurés en effet. C'est une sorte de mission de leur rendre la parole, comme ça. Le ministre des poubelles de Quentin Noirphalise. C'est un film qui me touche particulièrement parce qu'il met en lumière un individu qui est hors des radars et qui aurait le mérite d'arriver sur le devant de la scène parce qu'il a quelque chose de tellement important à nous faire passer. En ça, je crois que ça se rapproche un peu de ma démarche aussi, de sortir des inconnus de l'ombre parce qu'ils ont vraiment quelque chose important à nous faire passer.